L'Italie, l'Italia, l'Italia ! Vous entendez Julie qui chante l'hymne italien que vous ne risquez pas d'entendre à la Coupe du Monde en Russie et pour cause ils sont éliminés, on les a vus avant-hier et on a vu aussi que les Italiens jouaient en bleu. On les appelle, nous ici en France, la Squadra Azzurra, l'équipe bleue, alors qu'en Italie on l'appelle la Nationale. Bref, pourquoi ce maillot bleu alors que le drapeau italien est vert, blanc, rouge ? Parce qu'ils ont une quatrième couleur qui n'est ni le vert, le blanc, le rouge. Non, non, pas du tout. Il faut remonter au début du XXe siècle, au début de l'histoire, c'est moi qui lui ai écrit la relance, au début de l'histoire des compétitions internationales de foot. Je passe pour un crétin tous les matins que ça relance. Non, c'est pour ça que je le dis Patrick, c'est moi qui l'avais écrite. Début de l'histoire des compétitions internationales de foot, nous sommes le 6 janvier 1911. L'Italie reçoit la Hongrie à Milan et c'est seulement le troisième match de son histoire en tant qu'équipe nationale car les Italiens ne sont entrés dans les compétitions internationales qu'en mai 1910. Les deux premières rencontres avaient été disputées en blanc avec des polos façon tennis. Mais la Hongrie jouait elle aussi en blanc et les Italiens ont dû trouver une autre couleur. Ils vont alors choisir les couleurs de la famille de Savoie, la dynastie du roi, Victor, Emmanuel III. Oui, parce qu'à l'époque, l'Italie est une monarchie qui ne deviendra une république qu'après la Seconde Guerre mondiale, en 1946, date à laquelle elle a adopté son drapeau actuel, vert, blanc, rouge. Et ce jour-là, l'Italie a gagné ? Eh bien pas du tout. Et voilà, le crétin c'est grave. Ils ont perdu 1-0. Mais là, je vous l'avais dit, le match s'est déroulé un 6 janvier qui est le jour des rois. Et c'est une date très importante en Italie. C'est un jour férié. Et en hommage à leur roi, ils n'ont jamais osé abandonner le maillot bleu. Formidable histoire. Merci Philippe Vandel, 9h30 Village Média. On ne va pas être loin, on va parler de football. L'invité sera Alessandra Sublet qui signe sur TMC Griezmann Confidentiel, un documentaire exclusif consacré à la star française. Elle a même eu accès à sa salle de bain. Avec le rasage. Tais-toi, raconte. Ah bah tu verras, écoute. Alessandra Sublet, 9h30, invité de Village Média. Et Philippe Vandel, Europe. Europe 1.